Je reviens sur l'affaire du petit Émile dans le Haut-Vernay. Rappelez-vous, c'est cet enfant qui a disparu dans le Haut-Vernay. Il a échappé à la garde de ses grands-parents. Il devait participer à une activité ludique. Et puis finalement, il va disparaître depuis samedi soir, 17h15. On n'a pas de nouvelles de cet enfant. Tout a été fait pour qu'on puisse le retrouver. Il y a un live sur le 20 minutes qui a été créé pour que les uns et les autres puissent être informés en temps réel de ce qui se passe. Ce live, je vous le montre, je vous partage. Alors, c'est quoi les chances de retrouver un enfant disparu au bout de trois jours ? Eh bien, elles sont plutôt rassurantes, ça arrive. En 2022, par exemple, RickerWeb a été retrouvé deux jours après sa disparition. Anthony a dit, elle, Falac, disparu trois jours après, a été retrouvé dans le lit d'une rivière. Et Ryan Peterson a été retrouvé au bout de deux jours. Donc, on retrouve parfois ces enfants-là. Donc, il n'y a pas de perte d'espoir. Il faut conserver l'espoir, quoi qu'il arrive. Par contre, il y a un élément sur lequel j'aimerais partager, c'est que les chances de survie d'une personne sans nourriture, c'est plusieurs semaines, voire plusieurs jours. Ça, il n'y a pas de difficulté. Sans eau, par contre, c'est trois jours au maximum. Ça veut dire que cet enfant-là, si son instinct de survie est développé, la première chose qu'il a faite, c'est chercher un point d'eau. S'il est perdu et seul, donc, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller chercher sur les points d'eau où cet enfant pourrait trouver de l'eau pour boire. Parce que son instinct de survie, ce sera ça. Ce sera aujourd'hui, là, parce qu'on est mardi et qu'il a disparu depuis samedi. Si vous voulez envisager de le retrouver vivant, je n'irai pas ça, parce que là, il risque réellement un danger de déshydratation, ce sera d'aller chercher vers les points d'eau qui se trouvent dans le Auvergne. Vous avez peut-être des points d'eau. Je le montre sur la carte. Vous avez des points d'eau qui arrivent là. Vous avez des rivières qui coulent et des points d'eau qui coulent. Donc, allez chercher dans ces zones-là, parce que s'il a besoin d'eau pour vivre et qu'il connaît le coin, et qu'il connaît ce petit coin-là et qu'il allait se balader avec papy, avec mamie, une seule fois pour aller boire les points d'eau, au troisième jour, sans eau potable, il ne survivrait pas. Il est allé chercher vers ces points d'eau-là. Regardez bien cette carte et dites-vous que les points d'eau sont réellement ici. La seule chance qu'on ait, qu'il ait constaté ou non qu'il y avait un endroit où il pouvait boire. Et donc qu'il ait une chance de survivre au bout du troisième jour. C'est pour ça qu'il n'est pas étonnant dans ces affaires-là, ces affaires que je présentais tout à l'heure, de voir un enfant être retrouvé, mais être retrouvé dans le lit d'une rivière. Parce que l'enfant, instinctivement, est allé chercher de l'eau. Pour boire. Pour boire. Parce que trois jours, c'est le maximum. Donc, allez chercher dans les points d'eau qui entourent le Haut-Vernay. Dans toute cette zone-là, vous voyez tous les points d'eau. On a une carte des points d'eau sur Google Maps. Allez chercher dans ces points d'eau-là, pour être sûr que vous cherchez le vivant. Deuxième danger qu'il peut y avoir, c'est le risque d'insolation. Le risque d'insolation, il va dépendre de la température qu'il a fait. Et apparemment, la température qu'il a fait dans le Haut-Vernay, c'est pas top. C'est pas génial. D'accord ? Donc, si on prend les températures de samedi, c'était 28 degrés, il y avait peut-être plus de la pluie. 24 aussi. 29. Le fait qu'il y ait eu de la pluie le samedi, ça laisse la possibilité qu'il y ait des flaques d'eau dans lesquelles il ait pu boire le dimanche. Donc ça, il ne faut pas le négliger. Donc, peut-être qu'il n'est pas allé chercher les points d'eau tout de suite. Mais si c'est un enfant qui a un instinct sur lui, il est allé chercher ces points d'eau-là. Aujourd'hui, c'est la canicule. Donc, si on cherche la semaine dernière, aujourd'hui, c'est la canicule. Et cette canicule-là, c'est la température, elle est dangereuse au risque d'insolation. Ça fait plusieurs jours qu'il peut être exposé au soleil. S'il a cherché un point d'eau, un point où survivre, il a cherché un point où se reposer, c'est à l'ombre, près d'un point d'eau. Par instinct, il survit. Naturellement, il va chercher un point à l'ombre, près d'un point d'eau. D'accord ? C'est l'instinct de survie qui va primer. On pense que l'instinct de survie des enfants, c'est celui-là. C'est chercher les ressources qui leur semblent vitales. Et ils ont bien compris que l'eau, c'était vital. OK ? Donc, le message aujourd'hui, c'est... Aujourd'hui, c'est... Il n'y a pas de délai où l'enfant, lui-même, n'a pas de chance de survie. Ça existe encore. Et cibler sur les besoins que l'enfant, lui, aura eu par instinct. Donc, son instinct, c'est... S'il est libre de tout mouvement, aller chercher des points d'eau. Et enfin, le dernier point, c'est... Si jamais c'est pas lui qui s'est égaré, il faut donner des instructions. En particulier, moi, je m'interrogerais sur ceux et celles qui prétendent l'avoir vu. Il faut me donner des instructions parce que si cet enfant n'est pas libre de ses mouvements, qu'il est séquestré d'une manière ou d'une autre, et que vous vous êtes filé à des témoignages sans en vérifier la véracité ou la crédibilité en vous disant que simplement, il avait descendu cette rue, mais vous avez cru en bon pouvoir tout ce qui vous a été raconté alors qu'il y a un prédateur dans le coin. On va pas s'en sortir. Ok ? Alors pourquoi j'y ai potentiellement un autre prédateur dans le coin ? Il y a... En 1989, un autre enfant, à 60 km de là, du même âge, qui a disparu. C'est-à-dire à peu près dans cette zone-là, il y a un autre enfant du même âge qui a disparu et qui n'a jamais été retrouvé en 1989. Dans cette zone-là. Un autre enfant a disparu au même âge et n'a jamais été retrouvé. Il aurait 37 ans aujourd'hui, cet enfant. Donc, il se peut qu'il y ait un prédateur dans le coin. Et que... S'il y a un prédateur, il faudra se méfier de ceux et celles qui pourraient en avoir le profit et arrêter de croire tout ce qui vous est transmis comme argent comptant. Il y a peut-être des menteurs dans le dos. Donc, envisagez la possibilité que tout ce qui vous a été dit n'est pas forcément vrai. Parce qu'il reste que cette possibilité-là, si on ne trouve pas l'enfant rapidement, c'est de commencer à croire que quelqu'un vous a menti. s'il y a un prédateur. Musique – Sous-titrage FR 2021